7h19, et c'est avec un grand plaisir qu'on retrouve Marilène Garnier de Dermapur pour parler de peau, évidemment, mais de vieillissement de la peau particulièrement. Comment vas-tu? Ça va bien. Oui, ça va très très bien. Il paraît qu'il y a quatre types de vieillissement de peau. Oui, c'est ça. Il y a quatre aspects. Donc, ce matin, c'est bon de faire un peu en arrière et de parler de la prévention. Parce que souvent, les gens arrivent en clinique, on rentre en mode correction. Donc, ce serait beaucoup plus facile si on travaillait dès le départ, à partir du début du vieillissement. OK. Y a-tu un âge de début de vieillissement? C'est une question. Parce que moi, je me suis fait dire par une madame, quand j'avais 21 ans... Donc, fière. C'est quoi ta crème pour le contour des yeux, pour les rides? Je me suis dit, tu vois, toi, j'ai 21 ans, elle me dit, bien, à quelle heure je pense que tu dois commencer? Et j'ai acheté ma première crème anti-ride à 21 ans, parce qu'elle m'a dit, il faut que tu préviennes et non que tu guérisses. C'est ça. Mais on n'était pas loin. En fait, premièrement, il faut toujours mettre de la crème solaire. 90 % du vieillissement vient des radicaux libres et tout ça, de l'exposition solaire. Donc, ça, c'est bon. Et puis, à partir de 25 ans, on commence à avoir les premiers signes du vieillissement. Par contre, le vieillissement a commencé avant ça, de l'intérieur. Donc, tu as bien raison, ça commence avant ça. Je suis tellement content qu'Handy soit touché par le vieillissement des jeunes. Ça me parle, ça me touche, c'est incroyable. Bien, prépare-toi, le gros. Ça fait plaisir. Il reste encore quelques mois. Mais quand tu parles de prévention, tu parles de prévention le jour, mais la nuit également, à partir de la matinée? Oui, c'est ça, en fait, jour et nuit. Pas juste avec des produits topiques. La tendance, c'est vraiment maintenant de travailler de l'intérieur. Donc, ce qu'on mange va se refléter beaucoup sur l'aspect de notre peau. Et puis, la tendance mondiale s'en va vers des nutriments aussi. Dans les quatre aspects, il y a quatre choses chez tout le monde qui va changer. Donc, la couleur, on va voir des taches apparaître. On voit les quatre aspects ici à l'écran. Donc, le teint change, la texture change, on perd des volumes au visage. Et bien sûr, la fermeté, on a de la laxité, le visage et corps, ça relâche. C'est la loi de la gravité. Pour donner des petits exemples, on avait amené en image aussi, au niveau de la couleur, alors le teint, on voit des taches, on voit des défauts vasculaires. Donc, ça, on va travailler ça avec de la lumière pulsée, des peelings, des coliques ou un laser fractionné qui va le faire... Oh, attends, moi, je n'ai rien compris des trois derniers termes que tu viens de sortir là. Le premier, c'est la lumière pulsée. Oui, la lumière pulsée, c'est très connu. En fait, ça va aller chercher les pigments. Un objectif, c'est d'aller chercher les pigments et les vaisseaux sanguins. Et on va aller clarifier le teint avec la lumière pulsée, qui est une longueur d'onde spécifique. OK. Donc, ça fait quoi? Un teint plus uniforme, autrement dit? Oui, c'est ça, d'aller balancer le teint. Et souvent, on a des taches dans les couches inférieures qu'on ne voit pas, mais elles absorbent la lumière. Donc, on a moins d'éclats. Tu sais, un enfant, ça a la peau claire, ça a l'air en santé. Oui. Mais c'est parce que ça reflète la lumière. Donc, il y a même des études qui s'en viennent pour dire qu'on détruit les pré-cancer de peau avec de la lumière pulsée et des liquides photorragénissants. Donc, lumière pulsée, ça, c'est un. La deuxième, tu as parlé de... La deuxième, peeling lycolique. Donc, ça, c'est un petit soin en clinique qui est autour de 150 $. Donc, abordable pour tout le monde, qu'on préfère quatre fois par année. Ça va resserrer les pores de peau, mais c'est surtout pour donner un éclat. C'est ça qui fait que ta peau, après ça, tu viens comme une grande brûlée, là, ça gale tout, puis après ça, ça tombe? Oui. Nous, chez Dermapur, on n'a jamais l'air d'une grande brûlée, que ça tombe et ça tombe. J'espère. On essaie d'aller dans les choses sécuritaires. Donc, vraiment, non, il va légèrement. Il y a juste une petite pelade, là. OK. Donc, c'est ça. Mais on voit le résultat, quand même. Ça fait une différence. On voit les résultats. OK. Donc, il manque le troisième. Il manque le troisième dans les soins. Un laser fractionné qui va aller le faire au niveau d'un coup d'éclat en une ou deux séances. Donc, plus puissant. Après quatre jours, on a notre éclat au visage. Ça fait que là, on était dans la couleur. OK. Il en reste trois autres. La texture. La texture. Donc, les pores se dilatent, les rides apparaissent, les cicatrices d'acné augmentent. Donc, on travaille. On voit un exemple. Cicatrices d'acné vont augmenter avec les années, la profondeur. Donc, ça, on va travailler en laser fractionné. On va aller vraiment... Il nous reste une minute. Je vais couvrir les autres thèmes. Je vais être sûr de faire le tour. Mais on a fait couleur, texture. Si on peut voir l'image de relâchement, donc visage et corps, on va le voir au niveau de la mâchoire et du cou. OK. Et pour la perte de volume, souvent, les gens ne peuvent pas nommer ça. Mais on va aller... On va avoir des creux prononcés. Ici, on voit un homme. Je trouve que c'est un bel exemple. Oui, oui, oui. Parce que ça va adoucir ses traits qui nous rendent un peu plus sévères. Le but, c'est de ne pas changer le visage, mais bien d'enlever les signes qui sont trop marqués. OK. Qui vont nous donner un effet sévère. Ça, comment tu fais? Ça, c'est avec des injections d'acide hyaluronique qui sont un dérivé du sucre naturel. Donc, les technologies avancent. C'est important de travailler de l'intérieur. Cette compagnie-là, on a bâti quatre boîtes de base qui travaillent les quatre aspects tout au long de l'année. C'est des suppléments alimentaires, donc nutricosmétiques. Wow! Les omégas. Aujourd'hui, j'ai amené les omégas, mais trois mois d'omégas, trois mois de collagène, trois mois de radiance et ensuite, trois mois d'antioxydants. On alterne pour vraiment amener le corps à toujours régénérer les cellules de façon plus saine. Comme on prend des vitamines à tous les jours, du magnésium, des vitamines B. Là, c'est la même chose, mais là, pour notre peau. Accès pour la peau. Wow! OK. C'était beaucoup de matière. Non, mais quand même... Mais il faut prévenir. C'est beaucoup mieux prévenir que de guérir. Merci. Professeur Gagné. Merci beaucoup, Marie-Lise. Dermapur.com, de toute façon, si on va voir tous les détails. Au retour de la pause, on va jaser avec Yves Boisvert, justement, de ce nouveau Conseil des ministres qui a été élu ou nommé hier.